Hello mes chers, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo hebdomadaire. Alors on va regarder ce qui va se passer pour cette nouvelle semaine, donc à partir du lundi 9 au dimanche suivant. Pour cela je prends le hippie flow, je prends aussi mon tarot de consultation, c'est le tarot que j'utilise dans les consultations, et je voulais vous faire une petite note sur le fait que le hippie flow est arrivé, vous pouvez le commander, par contre pour les accessoires il n'y en a plus, en tout cas de dispo, ils ont tous été faits et envoyés pour les précommandes, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez quand même encore, il faut que je voyais avec la couturière, mais il me semble de quoi faire, on a encore de quoi faire quelques tapis de tirage sur commande, donc les tapis de tirage et les pochettes, je n'ai pas pris les pochettes sur la vidéo, mais bon, vous voyez comment elles sont sur le site, donc si vous voulez vraiment un accessoire, vous pouvez nous le commander, mais c'est maintenant, parce qu'après quand on n'aura plus de tissu, on n'en recommande plus, on ne le fait pas, c'est vraiment une série limitée, une édition spéciale. Voilà, allez, on regarde maintenant, quelles sont les énergies de la semaine, on va tirer trois cartes, quelles sont les énergies pour la semaine qui arrivent, donc une, une deuxième carte s'il vous plaît pour les énergies de la semaine, celle-là, et une troisième et dernière carte, toujours, pour nous en dire un petit peu plus sur l'énergie de la semaine qui arrive, voilà, alors, vous savez que c'est un aura qui comporte aussi dix cartes bonus, selon les cartes bonus, je peux venir la doubler. Alors, oh, une très belle, très belle semaine sous le signe de la réussite ici, c'est plutôt de bonne augure, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous encourager à aller de l'avant, parce que ça peut être une semaine couronnée de succès. En tout cas, on vous dit de garder bien votre énergie, puisque, pardon, j'ai un truc qui est tombé, de votre énergie, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va réussir pour vous cette semaine. Ceci étant, vous pouvez vous calmer, ça ne sert à rien de vous précipiter pour autant. Oh, il y a le cadeau qui arrive. Alors, moi, ce que je vois ici, je vais aller les doubler quand même, parce que je suis un peu curieuse, puis on va aller voir avec le tarot aussi, mais ce que je vois, c'est qu'en fait, les choses, elles vont se faire. Elles vont se faire comme vous le vouliez. Ça va réussir, ça va marcher. Donc, ça ne sert à rien de stresser, d'accord ? Vous pouvez ralentir votre cadence, non, ne faites pas trop, ça ne sert à rien, ça ne changera rien, parce que de toute façon, on vous dit un petit peu ici, là, je prie, c'est bon, de toute façon, les choses, elles vont se faire et tu as ce que tu mérites ici, d'accord ? Alors, on va aller demander, donc, à doubler la carte de l'étoile, s'il vous plaît, la carte de l'étoile. Ah, il y a une bonne nouvelle, une très, très bonne nouvelle qui arrive pour vous, ou quelqu'un qui rentre en contact aussi, pourquoi pas ? En tout cas, c'est très bon, c'est très... Ah, elle est sortie toute seule, d'accord. Alors, arrêtez de vous illusionner de plein de choses, de vous faire plein de films, parce que ça ne sert à rien, c'est destiné, c'est déjà écrit. En fait, moi, c'est comme ça que je vois, c'est déjà écrit, donc, vous pouvez aller vous prendre le mental, le tordre, en faire des nœuds, même dans votre corps énergétique, vous faire des nœuds à l'estomac, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ne vous angoissez pas, calmez la cadence, calmez votre rythme, calmez votre mental, parce qu'ici, de toute façon, il y a quelque chose qui est déjà destiné, donc ça ne sert à rien d'aller imaginer tout et n'importe quoi, puisqu'en fait, c'est... ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Hop là. Bon, on met ici, c'est... Donc, vous pouvez vous reposer la tête tranquille, peut-être que même le cadeau arrivera dans la nuit pendant que vous dormez, peut-être que le matin au réveil, vous aurez un cadeau, c'est possible. Je vais quand même la doubler, c'est là, parce que comme elle est tombée... Donc, arrêter, arrêter, je pense de... Je vais aller un peu plus loin, parce qu'on a besoin de savoir sur quoi on doit arrêter. On doit arrêter quelque chose. D'accord. Arrêter de trop, trop étudier, de trop en faire, peut-être. C'est comme si vous étiez constamment en train de vous nourrir de quelque chose, de travailler sur vous constamment, d'être dans le perfectionnisme de vous-même, de la meilleure personne. Alors, c'est très bien, c'est très bien de faire ça, mais il y a des fois des stades où on est trop exigeant envers soi-même. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est arrêter l'exigence envers soi-même, arrêtez de se remettre constamment en question parce que... Et reposez-vous. Parce qu'il n'y a qu'une destinée qui est là et qui va venir. Voilà. Tout simplement. Allez. On va regarder maintenant ce que le tarot a à nous dire. Oh, ben déjà... page de coupe. Page de coupe qui correspond au valet de coupe. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans l'émotionnel qui se prépare. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte, s'il vous plaît ? la reine de denier, qui se prépare ? la reine de denier, la reine de denier, d'accord. Il y a peut-être plusieurs messages. Plusieurs messages ici. On nous parle peut-être d'émotionnel, on nous parle aussi peut-être de finances pour cette semaine. Ah, on en a deux. Première. Waouh, reine de coupe. D'accord. Deux de coupe. Donc, beaucoup de coupe, comme vous le voyez. Alors, déjà, on va mettre celle-là, puisqu'elle a voulu quand même venir. On a vraisemblablement une femme totalement à sa place, totalement accomplie, tant professionnellement que sentimentalement. Alors, si ce n'est pas le cas actuellement, c'est qu'il y a des choses qui se préparent pour ça. Ici, reine de denier montre que quelque chose au niveau de la matière, au niveau des finances est en train, est établi. Voilà, il y a quelque chose que vous gérez. C'est quelque chose qui est très bien géré. Donc, est-ce que professionnellement vous êtes en train de gérer quelque chose ? En tout cas, vous avez toutes les capacités pour réussir dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle. D'accord ? Reine de denier, c'est bon. Je suis accomplie. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux plus. Je sais ce que je dois couper. Je sais ce que je dois innover. Je sais ce que je dois lâcher et je sais ce que je dois aller prendre, professionnellement parlant ou matériellement parlant. La reine de coupe va nous parler d'une femme pleinement accomplie dans sa féminité, dans ses émotions. Donc là, il y a en plus avec ce page de coupe comme quelque chose qui arrive combler cette reine de coupe. Surtout qu'elle est doublée avec le 2 de coupe. Donc, vraisemblablement, il y a quelque chose dans les émotions qui se joue à deux qui est en train de se mettre en place. Je dis bien qui est en train puisque le page de coupe m'annonce un nouveau ou un renouveau. quelque chose qui progresse, quelque chose qui arrive, peut-être même un message en lien avec l'amour. D'ailleurs, il me semble qu'on avait vu un message avec tout à l'heure le hippie flow. Donc, il y a vraisemblablement entre le message qui était d'ailleurs positionné au même endroit que le page de coupe, il y a vraisemblablement des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent et vraisemblablement en lien avec la sphère émotionnelle. Je vais quand même continuer parce que je suis curieuse. Alors, on va doubler tout simplement ce page de coupe. Waouh ! Il y a une décision qui est prise. Waouh ! Il y a vraiment le renouveau de quelque chose, une décision qui est prise ici par rapport à la sphère sentimentale, par rapport à cette reine de denier, s'il vous plaît, par rapport à cette reine de denier. Oh ! On a le roi de denier. On a le couple. D'accord ? On peut avoir vraiment plusieurs interprétations ici. Bon, celui-là, il est déjà doublé, donc je ne vais pas le doubler. On a plusieurs interprétations. On peut nous parler d'un couple qui est en train d'investir à deux quelque chose vraisemblablement de nouveau pour qu'il y ait pour leur couple, pour leur amour, puisque là, on a quand même le deux-deux-coupes. C'est serré. On est lié. Il y a un lien très fort entre deux personnes qui ont longuement réfléchi, qui ont fait un cheminement peut-être assez long, qui ont fait preuve de beaucoup de patience puisque tout ce qui est en lien avec la terre, c'est aussi celui qui a pris le temps. D'accord ? Qui a pris le temps. C'est comme si ce couple vient nourrir intensément cette femme dans ses émotions. Peut-être une femme qui a attendu l'amour ici. En attendant, une semaine qui promet une bonne nouvelle, une décision qui est prise. une décision qui est prise peut-être par quelqu'un ou par vous qui fait que des choses vont se concrétiser ici. D'accord ? Puisque autant dans l'air, les épées, on est dans l'abstrait, on est dans le mental, dans les coupes, on est vraiment dans le cœur, dans l'émotion, que dans la terre, les éléments de terre, le denier donc, on est dans l'aspect concret, la réalisation d'eux. Donc là, pour moi ici, clairement, il y a quelque chose qui se... Il y a un couple qui se concrétise. Clairement, ici, il y a un couple qui se concrétise. J'ai que de l'amour par une décision qui est prise. Nouvelle décision en lien avec la sphère émotionnelle. Voilà, mes chers, pour ce petit tirage hebdomadaire. Écoutez, moi, je vous laisse réfléchir un petit peu sur tout ça. J'étais peut-être pas... J'avais peut-être pas assez bien... cadré, je n'ai pas vu. Donc, voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vous referai peut-être des petits tirages hebdomadaires si j'ai le temps. je voulais aussi vous faire un tirage en lien avec Mabon. Mabon qui est un sabbat, l'équinoxe d'automne. Un tirage que j'ai vu dans le livre justement de Mabon de Kéti que je vous ai présenté dernièrement en vidéo. Je vais voir si j'ai le temps de vous le faire. En tout cas, moi, ce tirage, je trouve très très chouette. Donc, voilà. Je vous fais un gros bisou. Bye bye. Sous-titrage ST' 501